Donc yo tout le monde, c'est Alarou, on se trouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour gagner de l'espace disque sur votre pc facilement et rapidement. Donc suivez toutes les étapes, c'est parti ! Donc étape numéro 1, ce que vous allez faire, vous allez faire Windows E, donc la touche Windows sur le clavier Windows E en même temps, hop, et ça va vous ouvrir l'explorateur Windows. Vous allez cliquer sur ce PC et votre disque local C, vous allez faire clic droit, en fait il faut faire clic droit sur le disque là où il y a Windows dedans. Donc vous faites clic droit, propriété, nettoyer ce lecteur, vous cliquez dessus et là vous allez cocher toutes les choses dont vous voulez vous débarrasser. Donc par exemple si vous avez les fichiers temporaires, vos téléchargements, moi je coche toujours tout comme ça, ça fait propre et je gagne le plus d'espace possible. Donc là vous voyez j'ai 17 Mbps et là si je clique sur nettoyer les fichiers système, je vous conseille de faire ça aussi, vous cliquez dessus. Hop, et là voilà, et là vous allez avoir encore plus de trucs qui vont être nettoyés, vous voyez, je suis passé de 17 Mbps à 41 Mbps. Donc voilà, vous sûrement ça va être plus que ça si vous ne l'avez jamais fait ou si vous le faites rarement. Moi je le fais très souvent et voilà, vous, si ça se trouve vous allez avoir plein de gigas, genre 10 gigas à supprimer, ça va être nickel pour vous. Donc voilà, donc quand vous avez tout coché ou coché toutes les choses dont vous voulez vous débarrasser, vous cliquez sur ok et puis sur supprimer les fichiers. Hop, et là vous attendez. Puis quand c'est terminé, vous faites ok et vous pouvez fermer l'explorateur Windows. Étape numéro 2, ce que vous allez faire, vous allez vider le cache de Windows. Donc en fait, Windows stocke le cache dans certains fichiers et je vais vous montrer comment faire. Donc pour supprimer le cache, vous allez faire Windows E encore pour ouvrir l'explorateur Windows. Vous pouvez cliquer simplement sur ça ici. Vous allez aller dans le disco local C, Windows. Vous allez scroller en bas et vous allez chercher Software Distribution. Voilà, ici, dans les S, Software Distribution. Vous cliquez dessus, vous allez dans Download ou Téléchargement. Et là vous allez avoir plein de fichiers, enfin plein de trucs blancs là, plein de trucs avec plein de numéros. Et en fait tout ça, vous allez faire CTRL A. Vous allez en avoir plein, moi je le fais souvent du coup j'en ai pas beaucoup. Mais en tout cas vous faites CTRL A pour tout sélectionner. Vous sélectionnez tout et vous supprimez tous les fichiers. Vous faites hop, supprimer et voilà. Et là, vous pouvez fermer. Ensuite, ce que vous pouvez faire, si la première manipulation dans l'étape numéro 1 n'a pas, vous avez pas coché ça. Vous faites, vous cliquez dans l'explorateur Windows. Vous allez dans Téléchargement et vous supprimez tous vos téléchargements si vous n'en avez plus besoin. Normalement, si c'est dans vos téléchargements, vous les avez utilisés et vous n'en avez plus besoin. Mais voilà, vous pouvez supprimer ça et ça fait plus d'espace. Étape numéro 3, ce que vous allez faire, vous allez faire Windows Air. Et là, on va supprimer les fichiers temporaires et les fichiers prefetch de Windows. Donc, vous allez faire TEMP, vous faites Windows Air, vous mettez TEMP, vous faites Entrée. Et là, vous supprimez tous les fichiers. Vous allez en avoir plein si vous ne vous faites jamais ça. Du coup, vous faites CTRL A ou vous sélectionnez comme ça. Donc, CTRL A et vous supprimez et voilà, hop, vous fermez. Vous refaites Windows Air et on va trouver un autre fichier temporaire dans Windows. Donc, vous allez faire Pourcentage, TEMP, Pourcentage, Entrée. Et là, vous allez tout supprimer dedans. Voilà, hop, vous supprimez tous vos CTRL A, vous supprimez toutes les choses qu'il y a dedans. Vous allez en avoir plein si vous ne vous faites jamais. Donc, voilà. Hop, puis vous fermez. Et puis, dernière manipulation, vous faites Windows Air encore une fois. Et là, vous écrivez Prefetch, P-R-E-F-E-T-C-H, Entrée. Et là, moi, j'en ai plus. Mais vous, si vous en avez plein, là, il y a plein de fichiers, vous supprimez tout. Et voilà, moi, j'en ai pas du coup. J'ai pas besoin de le faire. Étape numéro 4, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désinstaller les logiciels dont on a plus besoin. Donc, pour faire ça, vous allez aller dans votre menu démarrer. Vous allez mettre Panneau de Configuration, voilà, ou Panneau. Et vous allez trouver le panneau de Configuration. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur Désinstaller un programme. Et là, vous allez avoir tous les logiciels et toutes les applications qu'il y a sur votre PC. Et là, je vous conseille de désinstaller les choses dont vous avez plus besoin, et qui prennent beaucoup d'espace. Par exemple, moi, si je veux, si je voulais gagner de l'espace disque, moi, personnellement, j'ai pas envie de gagner de l'espace disque, j'ai pas besoin encore. Mais si j'avais envie de gagner plus d'espace, vous voyez, vous mettez Taille. Et là, vous voyez, hop, mon logiciel le plus lourd, c'est Vegas Pro. Et là, il fait 1,8Go. Si je le désinstalle, je gagne presque 2Go. Donc, c'est nickel. Et voilà, donc moi, j'ai pas besoin de désinstaller quoi que ce soit pour l'instant. Mais vous, je vous conseille d'y jeter un oeil et de désinstaller les choses dont vous savez, vous êtes sûr, vous n'en avez pas besoin. Voilà. Quand vous avez tout désinstaller, d'installer toutes les choses dont vous n'avez plus besoin, vous pouvez fermer. Et voilà. Étape numéro 5, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un logiciel qui s'appelle Ccleaner. Moi, je l'ai ici, mais je vous ai mis le lien dans la description. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez atterrir ici, sur cette page. Et ce que vous allez faire, vous allez scroller en bas, vous allez cliquer sur télécharger ici, ou download en vert, puis là, ça va se télécharger tout seul en bas à gauche. Puis, quand ça finit téléchargé, vous cliquez sur l'installateur. Vous cliquez sur installer. Vous décochez ça là, parce que vous voulez, voilà. Et là, vous cliquez sur lancer Ccleaner. Voilà. Et là, on va mettre custom clean. Et là, vous allez faire analyser. Et là, vous faites run Ccleaner. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai gagné 41 MB. Bon, moi, vu que je le fais souvent, je ne vais pas gagner beaucoup d'espace. Mais vous, si vous le faites rarement ou jamais, vous allez gagner beaucoup, beaucoup d'espace. Et ces scans, ils risquent de prendre plus de temps, vu qu'il y a plus de choses à supprimer. Donc voilà. Aussi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller dans outils et cliquer sur désinstalleur. Et là, vous pouvez voir plus de logiciels que vous pouvez désinstaller. En fait, dans le panneau de configuration, dans l'étape que je vous ai montré tout à l'heure, des fois, il n'y a pas des logiciels. Ils ne vous montrent pas des logiciels parce que Microsoft ne veut pas que vous supprimiez des fichiers. Et Ccleaner vous montre tous les fichiers qu'il y a sur votre PC entièrement. Donc voilà ça. Si vous voulez, vous pouvez les déinstaller. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Il faut faire gaffe. Enfin, si vous déinstallez des choses qui vous sont utiles, ce n'est pas bon. Donc, il va falloir les réinstaller si vous voulez les déinstaller. Donc, voilà, voilà. Après ça, vous pouvez fermer. Étape numéro 6, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver l'hibernation. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est l'hibernation. Libernation, ça permet de sauvegarder l'état du système et des fichiers avant l'arrêt complet du PC. Donc, laissez l'hibernation activée si vous avez un disque dur qui n'est pas un SSD. Mais si vous avez un SSD, je vous conseille de faire comme moi. Ce que vous faites pour désactiver l'hibernation, vous allez faire la touche Windows. Vous écrivez CMD. Et là, vous allez faire clic droit et vous allez l'ouvrir en tant qu'administrateur. C'est très, très, très important. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, vous faites ouvrir en tant qu'administrateur. Et là, vous allez coller le lien que j'ai mis dans la description qui est powercfg, espace slash hibernate, espace off. Et ça, ça va désactiver l'hibernation. Hop, on le fait. Et là, normalement, vous avez gagné. Cette manipulation vous fait gagner entre 5 et 15 gigas, en fait. Voilà. Et si vous voulez réactiver l'hibernation, vous refaites la même. Sauf que vous mettez on à la place. Et voilà. Bon, moi, je ne veux pas la réactiver. Du coup, je ferme. Mais voilà, voilà. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un like, vraiment, si ça vous a plu. Et si vous aimez mon contenu, abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve pour une nouvelle fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Peace ! Sous-titrage ST' 501